salut les amis chose promis chose du 1 je vous avais dit cette semaine on se retrouvait pour parler des poules et de l'alimentation des poules on va parler donc d'une chose qui est extrêmement simple à faire et qui va fournir un super aliment pour vos volailles poule dinde etc etc canard donc on voit tout ça dans cette vidéo c'est vraiment extrêmement simple aurait compris on va parler aujourd'hui du blé germé alors vous allez voir tous les intérêts dans cette vidéo de faire germer ces quelques graines alors que je vous parle de blé germé c'est parce que chez moi je dispose de cette ressource très facilement mais vous pourriez faire exactement la même chose avec d'autres graines germé à savoir du maïs du tournesol de la férole etc etc donc moi j'ai du blé et du petit épautre que on va donc faire germer ensemble et on va voir que c'est vraiment rapide simple et que ça va être vraiment bourré de bienfaits pour vos volailles là nous on vient de passer environ une bonne grosse semaine entre moins 10 et moins 15 degrés donc là les volailles ont pas mal souffert et l'accès à l'herbe a été pas mal limité du coup c'est vraiment un moment qui est intéressant pour pouvoir leur donner ce blé germé et on va donc parler des bienfaits nutritionnels de ces graines germé alors ça va être principalement deux rôles essentiels une meilleure digestion des graines de d'alimentation général et puis surtout un boost énergétique puisque on va avoir une multiplication des vitamines en faisant germer ce blé les vitamines qui n'était pas accessible dans du blé brut vont le devenir et pour vous donner un ordre de grandeur sur de la vitamine a on va être à peu près à six fois plus de vitamine a sur de la graine germée sur du blé germé que du blé brut pour la vitamine c on va être à peu près trois fois plus et puis voilà on va avoir une meilleure digestion puisque là on va voir des acides aminés des acides gras qui vont être bien plus digestes pour les volailles donc une alimentation vraiment un boost énergétique qui aura pris environ trois quatre jours voilà et puis ça vous aura vraiment demandé assez peu de travail ce qui du coup va nous donner on va passer donc à l'étape comment réaliser ce blé germé et vous allez voir que c'est extrêmement simple les amis maintenant on va passer à la réalisation de ce blé germé donc on prend un récipient de façon à pouvoir mettre l'équivalent de allez 300 grammes de blé un peu près pour 10 poules si vous en avez moins vous pouvez mettre moins de blé et vous trouvez un récipient de façon à ce que vous ayez environ deux à trois centimètres de blé en épaisseur pas plus parce que sinon ça risque de ne de mal faire germer ce qui est en dessous voire pire à développer des bactéries ou de la moisissure sur la partie inférieure donc là vous prenez récipient vous voulez 3 4 cm d'épais de blé et ensuite on va ajouter de l'eau alors il faut laisser comme ça tremper votre blé pendant entre 12 et 24 heures vraiment qu'il soit bien imbibé d'eau et ensuite on va tout simplement retirer l'eau alors c'est sûr que si on a un récipient qui est troué percé en dessous c'est plus pratique mais là vraiment fait que les moyens du bord on verse l'eau et puis ça va très bien comme ça pas besoin il ya vous êtes toutes sortes de germoirs à blé dans le commerce sur internet c'est purement marketing je pense on peut s'en fabriquer pour deux francis sous et puis là je me suis même pas embêté un mois j'ai vraiment pris le récipient brut et je m'embête pas avec ça donc je laisse tremper ça pendant je vous ai dit 12 24 heures un temps d'une nuit c'est bien j'égoutte et puis on va faire ça la nuit d'après on recommence on va remettre de l'eau et refaire écouter après ça ne servira plus à rien de remettre de l'eau on fait ça pendant deux nuits et après le blé va germer tout seul puisqu'au bout du troisième jour le blé commence déjà à germer vous pourriez d'ailleurs déjà commencer à en donner à vos petites poulettes mais nous on va attendre un jour ou deux de plus de façon à ce que le germe soit un peu plus fort soit plus sorti et puis voilà après voilà vous avez quasiment fini l'opération en termes de quantité maintenant on va pas donner évidemment cette alimentation tous les jours puisque il va y avoir un risque de fermentation dans le tube digestif de vos volailles donc on donne ça une éventuellement deux fois par semaine et c'est largement suffisant alors bien sûr si vos poules ont un parcours d'herbe ben ça sera moins important mais là si l'hiver il n'y a plus du tout d'herbe dans le parcours où vous avez mis vos volailles dans un mode un peu restreint à cause des renards des prédateurs qui l'hiver sont un peu plus présents et ben là ça va être hyper bénéfique pour elle bien sûr quand elles sont lâchées en liberté tout le temps toute l'année etc ce sera moins bénéfique mais bon ça leur apportera vraiment beaucoup de bienfait nutritionnel d'ailleurs vous voyez elles ne se font pas prier pour engloutir rapidement ce blé germé les amis vous avez pu voir donc cette petite astuce vraiment hyper simple pour booster l'alimentation de vos poules je vais quand même faire un petit une petite parenthèse sur l'alimentation générale qu'est ce que je donne moi en rations quotidiennes à mes poules et ben on va avoir principalement deux choses premièrement vous l'avez deviné c'est le blé brut le blé comme ça alors ici nous on a la chance d'avoir du blé bio pas la chance que vous avez partout en tout cas nous on a une ferme juste à côté c'est parfait et on a également un mélange de céréales alors un mélange de pois chiches de petites épôtres de lentilles de févrole de blé il ya vraiment plusieurs céréales qui sont broyés donc ça c'est l'alimentation si des volailles et c'est l'alimentation principale des dindes c'est d'un de là vous voyez juste ici ne mange que ça elles sont pas fans du blé je pense qu'elles arrivent moins à le digérer à le broyer d'ailleurs que les poules et donc elles se nourrissent exclusivement de ça bah du coup c'est une alimentation qui est beaucoup plus riche en protéines que le blé pur pas que le blé seul voilà l'alimentation générale quotidienne de mes volailles et puis on n'oublie pas en ce moment je vous ai mis ça puisque c'est la période des fêtes de fin d'année évidemment c'est le moment où éventuellement vous allez pouvoir récupérer des coquilles d'huîtres et ça pour les poules eh ben c'est parfait pour avoir des coquilles d'oeufs bien balèzes et vous allez voir qu'elles se font pas non plus prier pour les consommer là je vais leur laisser juste deux minutes comme ça plus de quoi en prélever un petit peu et donc avec ça ça va faire un super rapport de calcium de quoi voir des superbes comptes même pendant les journées les plus froides de l'hiver on va voilà les amis je crois que vous pourrez maintenant garder vos coquilles d'huîtres ou essayer de vous en procurer on en termine avec cette vidéo sur l'alimentation des poules et sur cette petite astuce qui va vraiment faire plaisir à vos volailles dans cette période où bien évidemment côté météo bas les poules sont un petit peu plus en souffrance par rapport aux autres saisons de l'année et d'autant plus dans ma région froide du nord-est donc n'hésitez pas proposer un petit peu de blé germé une fois par semaine à vos volailles pensez aux coquilles d'huîtres également pendant la saison des fêtes même si vous en consommez pas je suis sûr que vous avez tout un tas de voisins qui vont mettre ça à la poubelle bêtement et puis voilà on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao